Retrouvez chaque jour la rubrique santé des établissements privés de la métropole lilloise du groupe Ramsey Santé. Depuis mi-octobre, un hôpital de jour dédié à la prise en charge de la douleur chronique a été créé au sein de la Clinique du sport et de chirurgie orthopédique de Marc-en-Barreul. Une douleur est qualifiée de chronique lorsqu'elle persiste plus de trois mois. Celle-ci peut survenir suite à une intervention chirurgicale ou être liée à différentes pathologies comme le cancer, l'arthrite, le diabète ou encore l'endométriose. Le docteur Arnaud Alluin est l'un des anesthésistes spécialisés dans la prise en charge de la douleur. Selon lui, ce parcours de soins répond à un vrai besoin. C'est malheureusement à peu près 30% de la population post-chirurgicale qui peut développer des douleurs chroniques. Et puis après il y a d'autres pathologies médicales qui peuvent être responsables de douleurs chroniques aussi. Par exemple, prenez une prothèse totale de genoux, parce qu'il y a un petit peu plus de douleurs chroniques avec la prothèse de genoux que la prothèse de hanche. Le fait d'opérer en soi, c'est une agression physique pour les tissus localement. Le corps réagit parfois de manière disproportionnée. Il y a une espèce d'amplification du signal de la douleur qui se fait, qui est physiologique au départ. Et parfois, ce système s'emballe ou reste activé alors que la prothèse a été bien posée, que le patient va bien, que les cicatrisations sont bonnes. Après une première consultation avec un spécialiste, différents traitements sont proposés aux patients. La cicatrice ici, ça va ? Elle fait mal aussi ? On a des techniques médicamenteuses assez simples, par caché, qui sont un peu contraignantes parce qu'ils ont des effets secondaires comme l'endormissement. On préligie moins ces choses-là maintenant et on va plutôt vers des techniques non médicamenteuses, soit locales avec des patches qui peuvent désensibiliser la douleur, ou des injections de produits comme la toxine botulique qui sont adaptées à ce type de pathologie. Sinon, il y a des techniques un peu plus invasives, notamment avec des anesthésies locales où on vient endormir le nerf qui est pathologique dans le cadre du syndrome douloureux. Et on peut évoluer vers d'autres techniques plus complexes, comme des stimulations, et donc là avec du matériel implanté au niveau de la moelle épinière. Les douleurs chroniques ont souvent une répercussion sur la qualité de vie des patients. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, composée d'une psychologue, une diététicienne ou encore une assistante sociale, tous les aspects sont pris en compte. On se rend compte que beaucoup de gens ont des difficultés dans leur vie quotidienne. Ils savent pu faire, pu avoir une vie comme avant, alors s'ils ont eu des traumatismes ou des choses comme ça, suite à ce qui entraîne leur douleur. Mais c'est vrai que ce que nous faisons ici, ça leur permet vraiment d'évoluer, de voir leur quotidien évoluer. Et ça, c'est appréciable parce qu'ils sont beaucoup plus souriants au fur et à mesure des semaines. Plus une douleur va durer longtemps, plus celle-ci va s'inscrire dans le système nerveux du patient et les traitements pour le soulager seront plus conséquents. Il est donc important de consulter rapidement lorsqu'une douleur s'installe.